La ville bouge dans le centre-ville de Nantes. L'emblématique passage de la Châtelaine continue sa métamorphose. Ravagé par un incendie le 1er avril 2012, le passage qui relie la rue Scrib à la rue Crébillon est en pleine reconstruction. Outre une galerie commerciale de 2350 m2 installée sur deux niveaux, cette îlot va également accueillir une trentaine de logements construits autour d'un jardin. On vous emmène visiter ce chantier ambitieux et très technique avec l'architecte en charge de ce projet. Le chantier a démarré à l'automne 2016. La première phase a été une phase de déconstruction. On a conservé à maxima les éléments existants qui n'ont pas été totalement sinistrés par cet incendie, qui était très important, et essayé de recalibrer nos volumes en tenant compte d'espaces et de façades existantes, notamment sur les cours avoisinantes. L'idée, c'est d'avoir un socle commercial, donc un pied d'immeuble commercial qui répond à la programmation du site et également la programmation du règlement d'urbanisme et des attentes de la ville de Nantes dans le schéma général du cœur de ville de Nantes. Et donc, sur ce socle commercial, on vient implanter 37 logements en superstructure qui s'articulent autour d'un jardin. L'idée est d'avoir une superposition des programmes commerces-logements, comme on le retrouve également tout autour du site, et en proposant des logements qui bénéficient de toutes les servitudes du cœur de ville, de tout le confort du cœur de ville. Aujourd'hui, la grosse œuvre est achevée et nous sommes en phase de réalisation des travaux de charpente et de couverture. A la suite, on installera les fenêtres pour fermer le bâtiment. Et à partir de la fermeture du bâtiment, on démarrera les travaux dits de second œuvre, les cloisons, les sols, les équipements de plomberie et tous ces éléments-là. La date de livraison du chantier est programmée pour le printemps 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada